La deuxième édition de la journée de l'excellence de l'université à Saint-Sec de Ziegenchor a vécu ce week-end. Une cérémonie solennelle qui a réuni plusieurs étudiants, autorités administratives et professeurs de l'institution. Au total, 47 étudiants pour toutes filières confondues qui se sont les plus distingués durant l'année universitaire 2018-2019 ont reçu des prix et 146 autres titulaires de master ont été gradués. Kourfiya Keba Djaora, le recteur de l'université, sur l'objectif de cette cérémonie. Il se passe qu'aujourd'hui à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor, au-delà d'avoir primé nos meilleurs étudiants, mais nous créons l'émulation. Nous créons l'émulation, mais nous comprenons aussi l'émotion des parents. L'émotion des parents, et nous sommes très fiers de voir aujourd'hui ces parents comprendre que l'investissement pour leurs enfants n'est pas un investissement vain. Et mieux, mieux, nous sommes très satisfaits parce que déjà nous avons compris que nous avons créé l'émulation. Et cela a été un des objectifs au niveau de l'université à Saint-Sec. Les belles performances de ces étudiants ont été saluées par le chef de l'exécutif régional qui a représenté le ministre de l'Enseignement supérieur lors de cette manifestation, Baba Karnian. Cette cérémonie d'aujourd'hui montre que l'université à Saint-Sec de Ziegenchor est en train de faire son petit bonhomme de chemin depuis sa création. Chaque année, il y a des promotions de différentes filières qui existent dans l'université à Saint-Sec qui sortent. Mais aussi, elle se distingue dans les différents concours nationaux comme internationaux qui s'organisent avec ses étudiants et aussi ses professeurs qui réussissent au concours d'agrégation. La cérémonie a été clôturée par le baptême du complexe multifonctionnel qui porte désormais le nom du défunt recteur Amundi Djanba, le premier à diriger la jeune institution universitaire de la capitale du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada